Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler dans Houdini sur la réalisation de terrains avec la panoplie de nodes de type Hayfields qui permet de créer des terrains de type procéduraux. Ces terrains donc vont être réalisés avec cet ensemble donc de nodes qui vont permettre de créer des terrains de manière plus ou moins réalistes avec des nodes qui vont faire évoluer le terrain en fonction donc d'un aspect climatique, d'érosion, de pluie, de création de rivières et autres. On va pouvoir donc obtenir un résultat assez vraisemblable au niveau de ces terrains en mode procédural. Ces terrains pourront ensuite utiliser dans bien sûr Houdini mais aussi exporter et importer dans un moteur de 3D temps réel comme Unreal Engine. Donc on pourra le voir dans un prochain tuto du jeudi comment on importe donc dans Unreal Engine les terrains que l'on va maintenant réaliser. Donc pour commencer cette réalisation de terrains on va venir donc sur une scène vide venir créer donc une géométrie ici. C'est dans cette géométrie que l'on va donc venir réaliser la série de nodes de type Hayfield. Ok je vais plutôt séparer l'écran comme ça pour voir l'ensemble du pipeline donc au niveau du terrain ici et puis avoir les paramètres sur le côté listé donc ici bien on va venir donc prendre donc le premier node qui permet d'avoir la base donc ici du terrain à Hayfield donc voilà il est créé donc par défaut sa taille c'est 1000 milles à ici que l'on peut donc changer bien entendu. Ok voilà alors à savoir que on le verra dans d'autres tutoriels on peut remplacer donc l'entrée input ici Hayfield qui permet donc de créer une base de terrain en à plat comme on le voit ici pour commencer à travailler le remplacer par un import donc de terrain déjà constitué par des datas donc réelles donc par exemple de la géométrie de continents de côtes de montagnes existantes que l'on peut trouver donc en cartographie sur internet le format lidar par exemple pour être importé donc dans dans ici à la place d'un Hayfield pour continuer donc le travail et modifier donc la structure déjà existante donc ici on part de d'un élément en à plat et fils ici qui est orienté en par défaut en zx donc sur le plan du sol sampling center ou voilà je passe sur les paramètres de base le grid spacing ici pour être affiné pour obtenir on le verra dès qu'on aura mis un premier noise en place pour permettre donc de pouvoir affiner éventuellement donc le modèle ici comme je disais le 16 mille mille que l'on va laisser à cette valeur là pour l'instant ok donc on va venir créer donc un masque pour donc la notion de masque est importante dans les hives et on va tout de suite venir créer donc un masque je tape masque ops masque bay et fil masque bay object by géométrie ici donc juste pour info on retrouve tous les notes là parce que je les tape directement à d'environnement terrain et on a toute la collection donc des haïfils ici qui sont listés que l'on peut donc retrouver donc ici le haïfils masque bay object va demander bien entendu donc un objet ici que l'on va connecter on va venir donc connecter donc à une limite alors on peut connecter un objet de type sphère torus et autres qui serviront de masque et on verra dans un peu plus tard pour l'utilisation pour localiser une zone ici on va plutôt utiliser donc des une limite donc on va utiliser le band ici ok qu'on va venir connecter donc ici donc là le band il prend toute la limite donc le masque est complètement rouge donc c'est le masque il n'y a pas de zone blanche ici et donc sur les deux axes ici donc moins 150 sur l'axe ici voilà ok et sur z ok et moins 150 donc on est sur le plan xz y étant le up ici voilà on obtient donc le 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 masque c'est le rouge ici sur lequel eh bien on va pouvoir donc maintenant l'utiliser puisque en venant donc sur masque bay object je fais i ici donc toujours important de voir les informations qui sont transportées d'un node à l'autre on a donc deux volumétriques d'ici voxelles deux attributs informations donc eight et masque ici donc le masque c'est la zone rouge que l'on voit le 8 ça va être la définition de la hauteur par voxelles à quelle hauteur se trouve donc le voxelles puisque ici en fait les a-fields sont gérés de manière volumétrique avant de donner donc une surface c'est une gestion volumétrique donc c'est pour ça qu'on a deux volumes enfin deux paramètres de voxelles ici et c'est masque qui génère donc le a-field qui est montré ensuite de manière surface c'est ok donc ici à partir de là étant donné que j'ai un masque sur cette zone là alors je peux bien entendu donc venir éventuellement créer un dégradé pour pas avoir quelque chose d'arrêté net ici en venant cliquer donc sur et filles masque by object leur radius ici on va mettre 200 par exemple voilà et on a donc quelque chose qui va progressivement donc être touché par ce que l'on va faire maintenant donc on va par exemple utiliser de manière très classique c'est un autre qui est beaucoup utilisé le noise, le a-field donc donc je tape noise et je trouve a-field noise ici voilà et on va donc venir l'utiliser donc ici on voit qu'il est appliqué donc à l'ensemble de du terrain du a-field et on va venir donc chercher ici le fil et connecter donc le le deuxième la deuxième connexion ici je zoome un peu la deuxième connexion ici où on a donc le le masque à rentrer donc on voit le dégradé et l'utilisation du masque qui permet d'obtenir donc des bords qui ne sont pas touchés par le le a-field donc ce effet noise on va pouvoir donc faire varier les paramètres et les paramètres classiques de noise on a différents types de noise ici que l'on peut utiliser donc perline par exemple donc bien sûr chacun de type de noise changera la structure donc à deux du type on peut changer le mode de fractal aussi ici alors je vais pas passer tout en revue mais vous avez la doc sur les différents notes et ça c'est super intéressant de s'y référer pour avoir exactement ce que fait chaque paramètre ici et par rapport à ce que l'on veut obtenir ce qui est important c'est de voir que on a donc nos layers c'est le haït qui est touché donc par le noise le masque d'ailleurs c'est le masque qui est utilisé ici ok donc on de toute façon on n'a que deux a été masques donc c'était masque ici on est en mode de subtract ou add par exemple donc là on rajoute ici et donc on va se mettre en mode subtract pour avoir donc plutôt une à l'inverse une montée ici par rapport donc à l'amplitude que l'on a mis en place et l'élément size ici que l'on a mis en place donc on voit donc l'élément size qui va donc avoir une fréquence plus importante donc des montagnes plus avec des fréquences plus élevées ou quelque chose donc de plus étalé à ce niveau là l'amplitude bien entendu c'est la hauteur ici on le on le voit bien ici donc 2500 par exemple ok et puis bon on aura donc les paramètres du noise par rapport donc au noise type choisi notamment on a le roughness qui va permettre d'obtenir quelque chose de plus doux de plus marqué c'est effectivement un élément important ici on a donc ensuite le panneau du post processing ici qui permet de retoucher au dernier moment donc le les les éléments ici avec notamment donc on a deux fonctions fort des compléments sur lesquels on pourra revenir mais on a gain ici qui permet d'obtenir ou d'augmenter de diminuer le gain général après la mise en place du noise et ici le bias qui permet de se décaler donc en creux alors de sur la hauteur donc en positif ou en négatif selon voilà après donc c'est l'ensemble bien sûr c'est un post process c'est l'ensemble qui va donc être modifié après le noise donc ça c'est intéressant pour finir de de corriger la hauteur par exemple si on veut que ça soit un peu plus voilà un peu plus bas peu plus voilà on va pouvoir ici venir le corriger et enfin on a la notion de clipping minimum maximum ici sur lequel on pourra jouer qui va permettre voilà de venir couper le noise dans ce qui fait que ça soit par le haut ou par le bas pour faire des plateaux on verra qu'il ya d'autres méthodes pour faire des plateaux des terrasses le hayfield terrasse ici mais voilà ça permet de de pouvoir poser le noise quand on en a plusieurs effectivement sur une certaine tranche de hauteur ici on voit qu'on est au milieu entre 0,4 et 0,464 ici hop je descends un peu voilà ici et on a donc le clipping minimum et le clipping maximum je le remets par défaut ici voilà un peu les les principaux paramètres ici du aphile noise et ensuite on a des paramètres pour terminer de distorsion latest warp et gradient warp qui permettent de tordre donc la forme selon encore une fois une fréquence ici que l'on va donner voilà ça se tord ici ok voilà un peu les paramètres principaux que l'on peut donc donner pour le aphile noise on voit qu'on a toujours donc le le masque ici qui est donné visuellement rouge sur lequel est appliqué le noise si on veut donc le le supprimer pour maintenant travailler sur l'ensemble du terrain on va venir donc utiliser un layer clear et fil layer clear qui va permettre donc de venir bien comme son nom l'indique enlever les valeurs dans un layer donc le layer ici on n'a pas beaucoup c'est le masque donc c'est pas le hate parce que si on fait le hate et bien on retombe à 0 donc voilà à ici donc on a mis value 0 on peut mettre value 1 on verra pas grand chose là hop 500 ça monte tout pour tout monter par exemple voilà c'est un exemple ici je mets 0 et je remets le masque donc ici donc ici à 0 donc ce qui va me permettre maintenant de pouvoir donc venir continuer à travailler par exemple si je veux venir utiliser un autre node de type distord distord by noise ici qui va permettre donc de venir voilà rajouter donc un noise supplémentaire c'est une autre façon de faire du noise ici qui est amplitude voilà ça va nous créer ce ce petit bruit supplémentaire dans la construction générale du premier noise qui peut être intéressante et qui est appliquée donc à l'ensemble du terrain comme on peut le voir ici voilà on peut donc travailler avec ce type de de procédures de type noise et on peut travailler aussi donc avec des fils de type erode erode ici donc on va avoir plusieurs types de erode erode hydro précipitation thermale donc on va commencer avec les fileros et erode et puis on pourra mettre les autres éventuellement en place ici donc je vais commencer avec le erode c'est le principal et on verra dans un prochain tutoriel du jeudi les autres qui viennent compléter donc les fils d'erode ici donc les fils d'erode fonctionne dans le temps c'est à dire qu'il va simuler donc une érosion par rapport à des paramètres d'érosion qu'on va lui donner le terrain est il plus ou moins donc par l'hydro et en force d'érosion erodability ici le taux et ainsi de suite donc on a pas mal de paramètres que ce soit l'hydro ou le thermal ici et puis d'autres paramètres on voit qu'on a différents donc onglets ici et si on va tous les passer en revue mais ça nous donne une bonne idée de ce que l'on va pouvoir donc simuler maintenant donc le freeze at frame donc on on coche ici c'est à dire que ça va friser donc à la frame 20 il va aller jusqu'à la frame 20 donc toutes les frames il va user et éroder jusqu'à ce que voilà on ait le résultat donc hop je descends ici en bleu et il fait le calcul on le voit en bas à gauche jusqu'à s'obtenir donc un résultat de d'érosion donc hydro donc sous la forme de de rivières qui vont se créer et donc de de zones voilà voilà le résultat que l'on obtient ici maintenant avec donc justement des zones larges de de sortes d'étang et puis des zones plus resserrées donc c'est par rapport au terrain d'origine des zones plus resserrées qui formeront des rivières sur lesquelles on pourra bien entendu venir retravailler ok donc on a donc cette possibilité donc de venir ici sur le temps travailler sur le temps plus on va bien sûr on comprend bien augmenter le temps plus bien sûr l'érosion va se propager et elle va s'accentuer sur le terrain elle va être de plus en plus marquée selon le résultat que l'on veut obtenir et bien entendu au niveau de ce terrain et de l'érosion on pourra le faire avec un masque donc on pourra créer un deuxième et fil érode par exemple pour éroder plus une partie qu'une autre donc avec un masque donc mask by object comme on a vu précédemment par zone ou masque by draw si on veut donc par exemple sélectionner directement une zone sur lequel on va avoir un peu plus donc d'érosion donc tout ça on pourra le voir donc dans les prochains tutoriels ici pour terminer juste on peut mettre en place donc à la fin un fil quick shade ici en notamment mais on peut utiliser d'autres méthodes donc pour avoir donc ici voilà un fil quick shade qui va donc prendre en compte les différents paramètres alors ce que j'ai oublié de dire dans les filets road c'est qu'on a d'autres layers qui sont apparus je fais ici on a le fameux masque qui reste bedrock sédiment et qu'on avait débris et water en dehors de masque et et les autres ont été créés grâce à la fonctionnalité des rods ce qui va créer donc des layers que l'on va pouvoir donc retrouver dans le terrain et que l'on va pouvoir sélectionner pour leur appliquer tel ou tel matériau ou telle autre fonctionnalité ensuite du et fils et donc notamment ben le coup de shade ici on va pouvoir donc le paramétrer donc la base par exemple on va mettre ici donc la base de de terrain et puis ensuite on va avoir donc le terrain masque ici on va prendre par exemple les le bedrock et on va pouvoir lui mettre une texture et ainsi de suite sur le 2 par exemple on va on va prendre donc les sédiments et on va remettre une texture et ainsi de suite donc voilà le résultat qu'on peut obtenir assez rapidement ici en venant placer donc des textures textures que j'ai prises chez quicksand megascan et que je suis venu poser ici donc on a la gestion des spéculaires on a l'ambiance diffusé spéculaire ici global que l'on peut mettre en place et le roughness ici plus ou moins voilà de brillance ou pas sur les différents éléments alors c'est toujours un coup de shade ici on peut régler le roughness de chaque de chaque élément éventuellement à ici pour modifier donc la structure des différents éléments voilà donc ça ça permet d'obtenir on verra donc dans prochain tutoriel pour faire un matériel un peu plus complexe un peu plus précis mais déjà on a une bonne idée de du terrain en réalisant donc un effet quick shade à la fin voilà donc pour les bases donc de la réalisation d'un terrain avec la série de node i feel bien entendu comme je le je l'ai montré donc dans le panneau environnement terrain on a tout un ensemble de i feel de déformations de sélection par masque de de layers que l'on va pouvoir combiner et encore une fois de d'hydro aussi précipitations thermales et autres que l'on va pouvoir utiliser pour venir modifier et obtenir le terrain que l'on veut je pense aussi à des fils terrasses et slump qui vont permettre d'obtenir des plateaux des pentes que l'on que l'on définit de dans certaines zones du du terrain voilà donc pour les bases et puis on on verra donc d'autres tutos du jeudi pour aller un peu plus loin dans cette notion de réalisation de terrain dans houdini